Yo tout le monde c'est Stardew j'espère vous à tous très bien moi ça va super bien aujourd'hui on est surtout pour l'épisode numéro 23 de la carrière suivie sur AllStreamable qui vous a extrêmement plu dans l'épisode d'avant presque déjà 60 000 vues c'est énorme pour une carrière suivie toute simple Merci à tous ceux qui la regardent on est parti les amis pour un nouvel épisode juste après un soir Donc les amis j'espère vous à tous très bien moi ça va super bien pour cette vidéo je suis accompagné de Jérémy salut Salut à toi ça va ? ça va très bien et toi ? et bien ça va du coup premier tournage pour Jérémy enfin juste nous deux tu es déjà venu dans les trois fermes mais du coup premier tournage avec toi Donc Jérémy du coup qui est dans la team maintenant donc du coup bienvenue pour écrire bienvenue dans les commentaires voilà ça lui fera plaisir Bon bah du coup c'est parti donc du coup Jérémy tu peux reprendre ton chantier de bottelage de bottes que du coup on a pas mal avancé enfin non on a pas beaucoup avancé en vidéo mais on a quand même avancé un peu Donc moi alors moi ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement donc ouais du coup alors le niveau de chantier des bottes on a pressé quelques petites bottes ici Euh le chant là bas bah je te laisse non j'étais dans le genre du coup tu pouvais pas y aller Euh donc là du coup les bottes sont pressées et j'avais mis la moissonneuse à moissonner du coup ce chant d'orge mais du coup on va broyer la paille parce qu'on a déjà énormément de paille donc ça sert à rien de faire d'autres bottes Et maintenant on va aller juste vendre la benne avec voilà cette benne là on va aller la vendre les amis encore une fois énormément énormément gros merci à vous tous parce que ça fait trop plaisir de voir que l'épisode d'avant a fait Je crois que c'est l'épisode qui a fait le plus de vues ou alors peut-être les premiers ont fait beaucoup de vues mais celui-là fait 67 000 vues ou 57 000 vues c'est énorme pour Parce que j'ai juste mis dans le titre on déroule en rouleur mais ça vous a tellement plu mais bon bref donc du coup donc là on a vendu 11 000 euros du coup de On a vendu 11 000 euros du coup c'était de du blé ou de l'orge je crois que c'était du blé ça c'était du blé alors là vous avez vu on a 150 000 euros tout simplement parce que je me suis mis 90 000 euros de plus pour acheter un nouvel enclos Donc on va voir si on se lâche dans cet épisode là parce que l'enclos vaut 90 000 euros donc on verra mais il était très chaud quand même pour qu'on puisse mettre l'enclos du coup en haut de la ferme je vous montrerai tout le temps Attends merde c'est pas là il faut repartir par là bas Donc ce qu'on va faire alors du coup dans cet épisode ce qu'on va faire on va essayer alors du coup vendre le lait il faut vendre les cultures donc ça c'est bon c'est fait Vendre le bâtiment pour cochon alors le problème du bâtiment pour cochon je vais vous montrer il y a un petit problème ce qui fait que en fait ça va vendre le bâtiment pour cochon mais aussi l'endroit où c'est que les bottes sont stockées donc on va voir Il y a énormément de champs bah alors déjà alors l'enrouleur je sais pas trop si du coup s'il a vraiment fonctionné parce qu'on a passé un coup d'enrouleur mais tu m'as dit tout à l'heure j'ai rien vu que en fait c'était juste Bah il y a un bout ouais qui est fait à 100% et un autre bout qui est fait à 50% Donc du coup je sais pas trop on va bien voir là je vais juste amener la benne du coup au champ par contre on va pas trop rentrer là je vais mettre sur le côté Ah mais si il y a un prêt là il y a un prêt mais je sais pas qui c'est cet endroit je crois c'est juste un décor juste un décor Attends la benne je vais la mettre là au pire comme ça si il voudra vider il y aura la place pour vider Voilà je vais laisser la benne ici les amis ce qu'on va faire ce qu'on va aller chercher alors du coup j'ai loué deux véhicules J'ai loué enfin j'ai loué du coup des machines à battre rave donc ah bah attends au pire t'as fini de botteler ou pas ? Il me reste un an d'un à faire mais dès que t'as fini du coup t'as qu'à venir on va aller chercher au pire non je vais aller chercher tout le matos Attends est-ce que j'ai des masses à l'avant non je vais chercher les matos et on va utiliser un tracteur pour broyer et un tracteur pour ramasser les battraves Parce que du coup un autre tracteur c'est bien aussi mais enfin on va faire avec deux tracteurs je pense que ça sera bien Et ce qu'on va faire on va aussi louer une machine à la... enfin on va louer la laverda la grosse moissonneuse On va la louer il y en a environ pour je crois douze mille ou treize mille euros de location pour louer la laverda donc on va faire ça parce qu'il y a énormément de chat à moissonner Donc pour que ça aille plus vite en tous les cas on a vu tu fais juste trois tu vides deux bennes et c'est bon la location est remboursée Donc ça fera l'affaire on va remettre l'enrouleur je pense du coup dans une autre ligne et du coup alors je voulais vous parler du coup de pas mal de petites choses Déjà dans les commentaires vous pouvez me dire si je compte faire une vidéo je pense pour samedi parce qu'il y aura peut-être pas de live ou même si je ferai une vidéo pour samedi matin je pense Vous savez que je parle un petit peu en fait de la chaîne en gros ces six derniers mois en gros début d'année jusqu'à maintenant et du futur de la chaîne Parce que je trouve que c'est bien non mais voilà c'est la fin des vacances enfin c'est la fin des vacances oui c'est la fin des vacances Et du coup on va repartir sur de bonnes petites bases de nouvelles séries d'ailleurs je vais vous parler des nouvelles séries qui vont arriver Il va y en avoir deux dont alors je pense que les trois fermes il y aura deux ou trois semaines sans trois fermes Le temps de souffler un petit peu parce que ça fait vraiment en vrai ça va faire un an presque la série existe Bon ça fait au moins plus de six, sept, huit mois qu'elle existe la série et on a dû louper je crois deux ou trois épisodes grand maximum Donc en haut voilà ça fait, à chaque fois on tournait on tournait donc on va prendre quelques petites vacances Alors donc là il faut que je fasse quoi là ? Ah on peut pas l'accrocher à l'avant le broyer en plus Enfin si on peut l'accrocher à l'avant mais pas à l'arrière je crois je sais plus comment ça marche Attendez en plus je sais pas du tout Je crois qu'en fait si on doit l'accrocher que à l'avant en fait je sais pas du tout comment ça marche Bon on va l'accrocher on va l'amener et du coup on va ramasser nos petites betteraves Et on essaiera du coup de s'acheter du coup des... Ah oui les chevaux aussi On m'a dit que les chevaux c'était tout en bas de la map qui a un centre équestre Ah attends c'est là bah je vais aller voir en fait Parce que du coup je suis même pas allé voir Donc en fait ici je pense qu'on pourrait s'acheter des chevaux Je sais pas ce que t'en penses j'ai l'ami Puisqu'en fait déjà faut s'en servir Et comme on a vu dans les trois fermes Ouais voilà c'est ça Mais du coup on verra parce que ça vaut combien des chevaux Si ça vaut pas trop cher je crois Attends c'est où qu'on l'achète il y a pas un endroit Là mon avis c'est ici 5000 balles oui Mais après au plus on achète un et on le fait vraiment courir beaucoup Au moins un seul mais après un seul il va être seul du coup voilà Mais bon au plus on verra bien Dites moi en commentaire si vous voulez qu'on achète un petit cheval ça peut être sympa Voilà vous me dites ça en commentaire Et ça fera l'affaire Euh t'as fini du coup dès que t'as fini Bah je suis en train de rentrer à la ferme Vas-y bah du coup tu poses la presse Et si t'arrives on va essayer de dérouler Alors tu vas essayer de dérouler un rouleur du coup dans un autre champ S'il y a un champ de libre Euh je pense on va essayer de dérouler un rouleur Et parent du coup c'était 5 kmh maximum pour dérouler un rouleur Moi j'avais déroulé à 40 dans le champ à fond Et du coup il était parti en couille Du coup voilà bah en fait Il va falloir que déroule beaucoup plus doucement Mais en même temps je suis oui mais voilà En vrai ok je déroule pas vite mais D'ailleurs j'ai jamais déroulé d'enrouleur Mais bon bref voili voilou Euh ah olala varda Bah du coup je vais ramener la varda Comme ça on va pouvoir bien bien tout moissonner Et du coup dites moi en commentaire Du coup si ça vous dirait une vidéo C'est que je parle un petit peu de tout ça De la chaîne Euh de ce qui s'est passé Tout tout Parce que en ce moment la chaîne marche extrêmement bien Je sais même pas comment vous remercier Mais juste j'ai envie de parler Enfin juste des fois c'est bien de parler Même si je parle beaucoup dans cette série Et bien vous êtes nombreux à me dire Bah en fait ça va je regarde juste parce que tu parles et tout C'est bien de C'est bien tu vois En fait tu joues à farming mais c'est bien de parler aussi Parce que c'est vrai que bon je parle déjà beaucoup Mais fin de vidéo pour parler encore plus Mais après vous regarderez si vous voulez regarder Mais je pense que ça va être bien de faire ça comme petite vidéo avant la rentrée Parce que du coup je crois que c'est bientôt la rentrée Je sais pas quand c'est Mais la semaine prochaine je crois Ou dans deux semaines Ah non la semaine prochaine il y a InnovaGrid Du coup j'y vais Du coup pareil la vidéo de samedi Ça parlera un petit peu des salons On sait que je vais aller Et d'un petit peu de tout Donc voilà j'espère que ça vous plaira en tout cas Cette petite vidéo Et du coup attends on va parler un petit peu de Jérémy Parce que Jérémy quand même il est nouveau dans la team Et du coup alors Jérémy En fait c'est T'es un pote à Kevin c'est ça ? Voilà c'est ça C'est un pote Et bah on s'est rencontré sur FST7 en fait Ok d'accord voilà Et en fait je crois que t'avais assisté à un tournage Et trois fermes chez Kevin Et puis j'ai recruté toujours des gens Et t'as postulé Et puis au final Et puis au final bah du coup voilà On a fait quelques petits tests Il est venu une tournée dans un ou deux épisodes Ou deux épisodes des trois fermes je crois Et bah un épisode Vu que là l'épisode que vous avez tourné mercredi Pas mercredi Mercredi J'ai été pour l'homme Donc voilà Ouais mais voilà du coup je le prends dans la team Donc voilà tout simplement ça va être pas mal du tout Alors comment ça marche cette rue par contre du coup alors attends L'avant on l'active on le baisse L'arrière on l'active et on le baisse Et normalement ça ramasse je pense C'est pas plus compliqué que ça J'aurais peut-être dû m'aligner un petit peu Et j'espère que je sais pas du tout si y'a du rendement ou quoi D'ailleurs on va labourer Ah si ça Oh mais y'a du rendement Ah oui j'ai cassé ma machine dans l'arbre là Et bah c'est tard il va dégager hein Je sens qu'on va prendre la tronçonneuse Ouais allez c'est parti L'arbre il va dégager Je le sens bien On va prendre un petit peu de bois Au pire voilà on fera un peu de bois dans cette série Ca fait pas de mal on ira vendre un bout de bois Je mettrai juste une bainette dans la partie Comme ça on ira charger le bois on ira le vendre Parfait voilà j'ai trouvé les prochains épisodes les amis Allez bon Ah c'est bon on va essayer de le couper le plus bas possible Là parfait On ira dessoucher tout ça Et bien en vrai je me demande si on peut même pas agrandir le champ au pire En vrai j'y pense que ça peut être sympa En fait dans toutes mes séries j'ai agrandir les champs Ah non oh putain Ohlala Excusez moi c'est pas réaliste du tout ça mais Je pensais pas que la va aller tomber ce côté On va juste le mettre dans le Chez le voisin Hop là Comme ça il gênera pas Et voilà ça c'est bon En vrai ouais si vous êtes chaud En fait je sais pas si on laboure Si les buissons partent qu'on laboure Ca c'est pas sûr Donc on verra bien Déjà niveau rendement Si 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 quand tu passes la charrue les buissons disparaissent Oh nice bah ok bah parfait Les petits buissons pour les Bah je sais pas si c'est des gros buissons Donc bon on verra bien Donc voilà Donc on va récolter un petit peu des betteraves Je pense que j'ai fait une bonne petite rémie Ou alors est-ce que j'irai pas commencer à mettre la Au pire tu peux louer la machine si tu veux Excusez moi pour les notifs Ah c'est bien à côté le micro comme ça Ca vous pète bien les oreilles Faudra qu'on charge Bon on changera les bottes dans le prochain épisode Et bon je vais au moins faire une petite rémie Ca serait bien Si c'est bon Ouais ça remplit vite je suis déjà là à moitié presque Donc voilà Ca va être pas mal du tout Et voilà Attends tu fais quoi là T'es parti mettre l'enrouleur ? Bah en fait je suis en train d'essayer de dérouler l'enrouleur Essaye Attends C'est assez le coton a fait Faut lever l'avant Faut lever l'arrière Hop là Oh attends mon père ça recherche pas Je vais venir au pire Attends au final il y a quoi qui est pas mûr dans tous les champs qu'on a ? Ah si il y a quand même le champ 7 ? 104 ? Bah il y a le 4 Attends j'arrive Je vais voir au pire Au pire attends va Passe un coup de Enfin va ramasser les patates Je vais voir un petit peu Bah ta patate Les betteraves pardon Les betteraves ouais Alors t'es où ? T'es ici ? Ah oui j'avais fait la petite pignature avec le petit partenaire Euh D'ailleurs le partenaire est loué je crois en plus Il va falloir qu'on le déloue Euh Ou pas Déjà en fait Si on veut le placer autre part On va essayer de le placer en face Un vrai il y a du maïs Et je pense que ça peut être sympa de faire Alors est-ce qu'on fait du maïs grain ? Ou est-ce qu'on fait de l'ensilage ? A vous de me dire dans les commentaires Pour moi il va falloir le dire vite Parce que sinon La prochaine étape ça sera sûrement mûr Donc je Je ferai J'avancerai le temps Juste quand Vous m'aurez dit Oups on trouve On va décrocher avant tout casser Mettre le moteur en marche Non Switch Transport mode On est bon ? Il faut pas décrocher Attends hop hop Voilà on est bon Ok donc les amis du coup on est de retour Alors j'ai passé du coup l'enrouleur ici On ira le dérouler plus tard Mais le problème c'est qu'en fait j'ai remarqué que Bah en fait c'est le Je vais dérouler des 10 mètres Et on sera déjà au bout du champ Donc en mon avis on va passer un coup de pulvée Ou rien du tout Parce qu'il est déjà pulvérisé je crois A 50% donc ça suffira Euh Du coup tu fais quoi Jérémy là ? Bah en fait j'ai fait bugger la Roland Ah qu'est-ce t'as fait ? Attends fais voir Attends t'es où ? Qu'est-ce qu'il nous a fait Jérémy ? Bah j'ai plus de timon quoi Oh putain Mais qu'est-ce t'as cassé ? Oh non y'a plus de timon Si si c'est bon il est ressorti Oh non Bon attends Attends si c'est bon Attends mais attends En fait la Roland c'est pour la moissonneuse Euh Je vais te chercher la verte J'aurais dû prendre la Duchenne Ouais attends je vais te chercher La verte la bleue Je vais te la chercher N'inquiète pas J'arrive Me casse pas tout Ça va ? Bon mon dieu Ah bah du coup on a un tracteur celui-là Ben là comme ça J'arrive 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 On va rien faire ça Et puis du coup ah les amis du coup J'espère que bah du coup cette série pour l'info Alors normalement les nouvelles séries vont arriver à partir du 6 septembre Enfin à peu près genre vers le 6, 7, 8 un truc comme ça Je crois que la rentrée c'est le 2 ou le 3 Mais du coup ça sera une semaine après la rentrée les nouvelles séries Donc y'aura une série euh Alors une série sur euh Le mode saison Alors on va voir On va essayer de trouver une map sympa Je sais pas qu'est-ce qu'on va prendre Mais à mon avis on va essayer de prendre une map Et bah qu'est-ce que ça me fait là Ok c'est bon Euh j'ai de l'avoine Donc l'avoine ça dégage On ira vendre ça plus tard Donc à mon avis on va prendre une map du mode contest Donc y'a vraiment des maps super En vrai les maps du mode contest y'a vraiment des trucs super bien Donc euh Alors le problème c'est que Normalement les maps du mode contest sont pas vraiment compatibles à 100% Ce qui fait que quand il pleut ou quand il gèle ou je sais pas quoi Euh les bottes se mouillent Même quand elles sont dans les bâtiments Evidemment il faut que les bâtiments soient vraiment conçu pour le mode saison Donc en fait ce qui fait que les bottes vont seulement pourrir Donc on va voir comment on va se débrouiller Sinon on peut on fera pas de bottes J'en sais rien On ne sert à tout débrouiller Mais logiquement ça pourrit en fait Quand la map n'est pas N'est pas fait pour le mode saison Après je me trompe peut-être Mais normalement c'est ça Alors attends mais t'as juste fait un aller-retour et t'es plein Bah après il y a que 6000 de capacité mais Bah c'est quand même pas mal Après je sais pas si ça rapporte beaucoup les bâtiments Euh t'es où là t'es en haut t'es en bas Ah mais t'es là-bas Ah j'arrive hein Ah il galère un peu à monter Eh eh allez allez La petite Duchesne Duchesne ou Duchesne ? Non c'est Duchesne ça dit pas Duchesne Bah bah du coup je te l'amène Et puis après on va s'arrêter je pense La vidéo sera pas hyper longue Mais des fois c'est bien de faire la vidéo un peu plus courte Donc ouais vous me direz en commentaire si vous voudrez une petite vidéo du coup Samedi où c'est qu'on me parle un petit peu Je vous dis ça sera pas toujours des farming Ce sera juste en facecam ou c'est qu'on parlera tranquillement Et euh et voilà je sais pas ça va être sympa Mais voilà ok bon du coup je vide ça Et euh donc ce qu'on fera dans le prochain épisode c'est qu'on essaiera d'avoir Peut-être pas on aura pas terminé ce champ mais pratiquement On va ramener la laverda On aura fini d'émotionner ce champ Bon on essaiera d'avancer quand même un petit peu dans le prochain épisode Bon le bâtiment du coup on va pas le vendre encore On le vendra je pense dans le prochain épisode Parce que du coup je sais pas si ça va vraiment être moche Au pire ce qu'on ferait c'est que si y'a de l'herbe ici On placera du coup un autre bâtiment vraiment pour stocker vraiment des Bah du coup les bottes ou quoi Bon on verra bien dans tous les cas on verra ça dans le prochain épisode Donc voilà du coup merci d'avoir suivi ces vidéos C'était Servio et Jérémy n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir Et puis du coup on se retrouve lundi prochain Pour une nouvelle vidéo A la prochaine allez ciao tout le monde Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz